Le 11 mars 2011, l'accident de la centrale de Fukushima s'est produit. Jusqu'à cet accident, puisque la technologie nucléaire du Japon était d'un haut niveau, j'étais persuadé qu'au Japon, un accident tel que celui de Tchernobyl n'arriverait jamais. Mais la réalité est celle d'un accident pire que celui de Tchernobyl, et qui est toujours en cours depuis le 11 mars 2011. Premier ministre, à l'époque, j'ai dû y répondre, endossant la responsabilité de l'État. Et ma plus grande angoisse a été que l'accident ne s'amplifie davantage, entraînant une évacuation de grande ampleur. J'ai alors demandé au président du commissariat à l'énergie atomique, Shunsuke Kondo, expert en nucléaire, une simulation d'évacuation basée sur le pire schéma. J'ai reçu son analyse alors que nous étions au cœur de l'accident. Cette analyse démontrait qu'il faudrait envisager une évacuation de la population jusqu'à 250 kilomètres de circonférence autour de la centrale, y compris Tokyo, c'est-à-dire 50 millions de personnes, cette étendue accueillant 40% de la population japonaise. Quand j'ai lu ce rapport que nous avons appelé « simulation du pire scénario », j'ai alors pris conscience que cet accident pouvait signifier la disparition du Japon, ou pour le moins de sa moitié. Et j'ai dû admettre que nous étions confrontés à la pire des crises. Au final, l'accident n'a pas atteint l'ampleur qui aurait été celle du pire scénario et l'évacuation a pu être circonscrite à une circonférence de 30 à 50 kilomètres autour de la centrale. Au cours de cette année, j'ai douloureusement compris qu'un accident nucléaire provoquait sur la population des dommages bien pires qu'une guerre dévastatrice. Et depuis, je suis fermement convaincu qu'il faut arrêter les centrales nucléaires, non seulement au Japon, mais partout dans le monde. C'est ainsi que depuis le 11 mars 2011, fermement opposé au nucléaire, j'engage mes actions dans cette voie. A l'université, j'ai étudié la physique. J'avais par conséquent un certain savoir sur le nucléaire. Bien sûr, j'étais lucide sur les dangers de la bombe atomique et j'avais conscience du danger potentiel des centrales qui, elles aussi, fonctionnent par réaction nucléaire. Mais en ce qui concerne les centrales nucléaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pensais qu'un tel accident n'arriverait pas. Que l'excellence de la technologie japonaise était assez confirmée pour en assurer la maîtrise. Mais c'était faux. Même avec une certaine conscience du risque, je croyais que c'était contrôlable, mais c'était totalement illusoire. C'est ma réponse. C'est complètement erroné. Certaines personnes prétendent que les centrales sont propres en faisant des comparaisons avec la combustion du charbon ou du pétrole qui rejettent du CO2 en grande quantité ainsi que d'autres gaz toxiques. Mais comme on peut le constater avec Fukushima, entre autres, quand un accident se produit dans une centrale, des éléments radioactifs incommensurablement en plus dangereux sont libérés dans l'air. Concrètement, lors de l'accident de la centrale de Fukushima, la radioactivité, les substances radioactives, se sont échappées des réacteurs en masse considérable. À cause de cela, la population a dû être évacuée. Et aujourd'hui encore, beaucoup de champs ne sont plus cultivables ou sont devenus impropres pour l'élevage. En cas d'accident, une centrale nucléaire provoque une pollution majeure avec des conséquences redoutables sur les terres et sur les hommes. Et je pense qu'on ne peut vraiment pas parler d'énergie propre. Après l'accident de Fukushima, en Allemagne, la chancelière Merkel a pris aussitôt la décision d'abandonner totalement le nucléaire à échéance de 2022. Je lui témoigne une grande considération pour cette décision. Bien sûr, en dernier ressort, c'est la population allemande qui décidera. Mais je pense que la chancelière Merkel a aussi pris conscience du fait que le nucléaire n'était pas maîtrisable par l'être humain. En revanche, la France, comme les États-Unis, est un pays qui construit beaucoup de centrales. A cette époque, la part du nucléaire en France était de 70%. Le président Sarkozy a offert la coopération de la France pour la gestion de l'accident. Mais en même temps, tout en connaissant dans une certaine mesure la situation à laquelle le Japon devait faire face, le président Sarkozy a pris la posture de ne pas modifier sa politique nucléaire française, c'est-à-dire qu'il a fait le choix de maintenir ses objectifs. C'est ainsi que je l'ai analysé. Ensuite, avec le président Hollande, il a été décidé de baisser de 70% à 50% la part du nucléaire. Un léger mouvement vers une réduction du nucléaire s'est dessiné. J'ai entendu dire que le président actuel soutient aussi cette démarche. Cependant, la France a toujours l'intention de pourvoir 50% de son énergie grâce au nucléaire. De mon avis personnel, la France devrait reconsidérer ce choix. Parce qu'un accident nucléaire, comme le montrent les cas des États-Unis à Three Mile Island, de l'ancienne Union soviétique à Tchernobyl et du Japon à Fukushima, la France ne peut pas certifier qu'il n'y en aura jamais. Et si l'accident se produit sous son pire scénario, comme au Japon, toute vie devient impossible à 250 km des alentours de la centrale. Si cela arrivait, ce serait très lourd de conséquences pour la France. Je pense qu'il est souhaitable que la France engage, comme l'Allemagne, un retrait du nucléaire. Une centrale nucléaire et une arme atomique fonctionnent sur le même schéma. Il s'agit, dans les deux cas, d'une immense force utilisée d'un côté par une centrale nucléaire pour créer de l'énergie, de l'autre pour des armes destinées à tuer. Même si la finalité est différente, le principe de fonctionnement est le même. Dans notre pays, en 1945, des bombes atomiques ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, faisant un grand nombre de morts. Alors, l'abolition des armes nucléaires est un souhait cher au peuple japonais. Pour cela, il faut parvenir à des accords internationaux sur l'abolition, impliquant aussi les pays possédant l'arme atomique. Je pense que le monde entier doit aller vers l'abolition des armes atomiques. Mais la réalité du monde actuel, comme par exemple la Corée du Nord qui multiplie ses essais, démontre combien c'est difficile. Et il y a même dans certaines parties du monde un retour en arrière avec une course à l'armement. Vu de cet angle, à mon très grand regret, la situation actuelle ne semble pas s'orienter vers une abolition, mais au contraire, vers une escalade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada